Installation officielle du cadre de concertation communale de Cotonou de la Société de gestion des déchets et de la salubrité et de la Direction générale de développement urbain, SGD-SDGU, ce 30 septembre 2024. Les activités du cadre porteront sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage des eaux pluviales existants et ceux en cours de construction sur le territoire communal par les divers programmes et projets initiés par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le niveau d'urbanisation atteint aujourd'hui par notre commune en termes de structuration de réseaux de voirie, de facilitation de la mobilité urbaine et en transit, de drainage des eaux pluviales et d'équipements de toute nature, démontre les efforts lourdement consentis par le gouvernement. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers en matière de planification de mobilisation de ressources et d'aménagement du territoire, tenant compte exceptionnellement des réalisations en cours dans le sous-secteur de l'assainissement pluvial, au titre du PAPC et du PAVIC, notamment, il est à relever l'un des objectifs essentiels, celui d'une part de réduire de manière significative les inondations récurrentes à travers, entre autres, l'adaptation de nos populations au changement climatique et, d'autre part, l'aménagement de 34 bassins versant sur les 54 que compte la ville de Cotonou, suivi de la construction de 7 bassins de rétention. Soucieux de la préservation des acquis de la durabilité et de la pérennité de ces infrastructures, le Conseil communal de Cotonou, en sa qualité de première structure bénéficiaire, a souscrit vis-à-vis de l'État à des engagements forts et logieux, pour garantir de manière soutenue et efficiente l'entretien et la maintenance de l'ensemble de ces ouvrages. Le présent cadre de concertation qui se met en place ce lundi 30 septembre 2024 reste la structure indispensable pour asseoir et mettre en œuvre, contre vents et marées, la gouvernance et l'expertise nécessaires pour permettre à toutes les parties prenantes de développer des campagnes d'entretien et de maintenance de ces ouvrages. Pour Giselin Hounou, directeur général du développement urbain, ce cadre de concertation est un dispositif qui va permettre de régler les problèmes connus dans le passé, en termes d'entretien et de tenue de bon état dans le réseau d'assainissement de la ville de Cotonou. En ce qui concerne la direction générale du développement urbain, on sera dans un rôle de contrôle a posteriori de tout ce qui se fera par la mairie de Cotonou, la SGDS en termes de tenue en bon état de ces infrastructures, de ce réseau d'assainissement et on s'organise déjà avec le chef département de l'assainissement et de la voie urbaine à rentrer pleinement dans ce rôle qui est le nôtre, qui sera celui du ministère dans ce dispositif. Gilles Amoussou, directeur général de la SGDS du Grand Okoué, invite toutes les forces impliquées dans ce projet à bien coordonner pour la durabilité de ces ouvrages. J'invite toutes les personnes ici à travailler ensemble pour l'atteinte de ce résultat qui permettra un meilleur fonctionnement de nos ouvrages et moins d'inondations, moins de difficultés à la circulation des eaux, moins de stagnation d'eau, etc. Adjaboni Gassien, représentant du maire, a précisé que le cadre de consultation a un défi à relever. Il s'agira de montrer au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qu'une fois les infrastructures transférées aux patrimoines communaux, elles ne seront pas laissées à l'abandon. Il a également rassuré que le conseil communal, à travers le service technique de la mairie, jouera pleinement sa partition. Installation officielle du cadre de consultation communale de Cotonou, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité et de la Direction générale de développement urbain, SGD-SDGU, ce 30 septembre 2024. Les activités du cadre porteront sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage des eaux pluviales existants et ce, en cours de construction sur le territoire communal, par les divers programmes et projets initiés par le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le niveau d'urbanisation atteint aujourd'hui par notre commune en termes de structuration de réseaux de voirie, de facilitation de la mobilité urbaine et en transit, de drainage des eaux pluviales et d'équipements de toute nature, démontre les efforts lourdement consentis par le gouvernement. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers en matière de planification, de mobilisation, de ressources et d'aménagement du territoire, tenant compte exceptionnellement des réalisations en cours dans le sous-secteur de l'assainissement pluvial, au titre du PAPC et du PAVIC, notamment, il est à relever l'un des objectifs essentiels, celui d'une part de réduire de manière significative les inondations récurrentes à travers, entre autres, l'adaptation de nos populations au changement climatique, et d'autre part, l'aménagement de 34 bassins versant sur les 54 que compte la ville de Cotonou, suivi de la construction de 7 bassins de rétention. Soucieux de la préservation des acquis de la durabilité et de la pérennité de ces infrastructures, le Conseil communal de Cotonou, en sa qualité de première structure bénéficiaire, a souscrit vis-à-vis de l'État à des engagements forts et logieux, pour garantir de manière soutenue et efficiente l'entretien et la maintenance de l'ensemble de ces ouvrages. Le présent cadre de concertation qui se met en place ce lundi 30 septembre 2024 reste la structure indispensable pour asseoir et mettre en œuvre, compte vents et marées, la gouvernance et l'expertise nécessaires pour permettre à toutes les parties prenantes de développer des campagnes d'entretien et de maintenance de ces ouvrages. Pour Giselin Hounou, directeur général du développement urbain, ce cadre de concertation est un dispositif qui va permettre de régler les problèmes connus dans le passé en termes d'entretien et de tenue de bon état dans le réseau d'assainissement de la ville de Cotonou. En ce qui concerne la Direction générale du développement urbain, on sera dans un rôle de contrôle à postériori de tout ce qui se fera par la mairie de Cotonou et la SGDS en termes de tenue en bon état de ces infrastructures, de ce réseau d'assainissement. Et on s'organise déjà avec le chef département de l'assainissement et de la voie urbaine à rentrer pleinement dans ce rôle qui est le nôtre, qui sera celui du ministère dans ce dispositif. Gilles Amoussou, directeur général de la SGDS du Grand Okoué, invite toutes les forces impliquées dans ce projet à bien coordonner pour la durabilité de ces ouvrages. J'invite toutes les personnes ici à travailler ensemble pour l'atteinte de ce résultat qui permettra un meilleur fonctionnement de nos ouvrages et moins d'inondations, moins de difficultés à la circulation des eaux, moins de stagnation d'eau, etc. Adjaboni Gassien, représentant du maire, a précisé que le cadre de consultation a un défi à relever. Il s'agira de montrer au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qu'une fois les infrastructures transférées aux patrimoines communaux, elles ne seront pas laissées à l'abandon. Il a également rassuré que le conseil communal, à travers le service technique de la mairie, jouera pleinement sa partition. Installation officielle du cadre de consultation communale de Cotonou, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité et de la Direction générale de développement urbain, SGD-SDGU, ce 30 septembre 2024. Les activités du cadre porteront sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage des eaux pluviales existants et ceux en cours de construction sur le territoire communal par les divers programmes et projets initiés par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le niveau d'urbanisation atteint aujourd'hui par notre commune en termes de structuration de réseaux de voirie, de facilitation de la mobilité urbaine et en transit, de drainage des eaux pluviales et d'équipements de toute nature démontrent les efforts lourdement consentis par le gouvernement. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers en matière de planification de mobilisation de ressources et d'aménagement du territoire, tenant compte exceptionnellement des réalisations en cours dans le sous-secteur de l'assainissement pluvial, au titre du PAPC et du PAVIC, notamment, il est à relever l'un des objectifs essentiels, celui d'une part de réduire de manière significative les inondations récurrentes à travers, entre autres, l'adaptation de nos populations au changement climatique et d'autre part, l'aménagement de 34 bassins versant sur les 54 que compte la ville de Cotonou, suivi de la construction de 7 bassins de rétention. Soucieux de la préservation des acquis de la durabilité et de la pérennité de ces infrastructures, le Conseil communal de Cotonou, en sa qualité de première structure bénéficiaire, a souscrit vis-à-vis de l'État à des engagements forts et logieux pour garantir de manière soutenue et efficiente l'entretien et la maintenance de l'ensemble de ses ouvrages. Le présent cadre de concertation qui se met en place ce lundi 30 septembre 2024 reste la structure indispensable pour asseoir et mettre en œuvre contre vents et marées la gouvernance et l'expertise nécessaires pour permettre à toutes les parties prenantes de développer des campagnes d'entretien et de maintenance de ces ouvrages. Pour Giselin Hounou, directeur général du développement urbain, ce cadre de concertation est un dispositif qui va permettre de régler les problèmes connus dans le passé en termes d'entretien et de tenue de bon état dans le réseau d'assainissement de la ville de Cotonou. En ce qui concerne la direction générale du développement urbain, on sera dans un rôle de contrôle à postériori de tout ce qui se fera par la mairie de Cotonou, la SGDS en termes de tenue en bon état de ces infrastructures, de ce réseau d'assainissement. Et on s'organise déjà avec le chef département de l'assainissement et de la voie urbaine à rentrer pleinement dans ce rôle qui est le nôtre, qui sera celui du ministère dans ce dispositif. Gilles Amoussou, directeur général de la SGDS du Grand Okoué, invite toutes les forces impliquées dans ce projet à bien coordonner pour la durabilité de ces ouvrages. J'invite toutes les personnes ici à travailler ensemble pour l'atteinte de ce résultat qui permettra un meilleur fonctionnement de nos ouvrages et moins d'inondations, moins de difficultés à la circulation des eaux, moins de stagnation d'eau, etc. Adjaboni Gassien, représentant du maire, a précisé que le cadre de consultation a un défi à relever. Il s'agira de montrer au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qu'une fois les infrastructures transférées aux patrimoines communaux, elles ne seront pas laissées à l'abandon. Il a également rassuré que le conseil communal, à travers le service technique de la mairie, jouera pleinement sa partition.